Bonjour Cyril, on va déguster le troisième vin acheté par hospicebone.com en 2017, Bone QV Guigogne de Salon, fondatrice des hospices de Bone en 1443 comme tout le monde le sait. Jean-David, tu l'as dit, Bone Guigogne est un étendard des hospices. Tout à fait, et cette année, une belle expression sur les bone en général, de très belles cuvées en général sur les bone, on s'en avait fait la réflexion lors de la dégustation, on s'en fait la réflexion encore en cours d'élevage, on prend de la patine, le fruit évolue, très intéressant sur ces 2017, une discrétion de début d'élevage mais qui s'affirme au cours du temps et on retrouve de la densité en même temps que le vin évolue, des notes tertiaires se manifestent vraiment en touche, on reste sur un fruit très frais, plutôt très mûr et des tannins très enveloppés. Donc belle surprise sur la texture des tannins, sur leur maturité et belle surprise aussi au cours de l'élevage et peut-être redécouverte d'une densité qui s'affirme au fil du temps. C'est un petit peu caché en moment de la vente. Voilà, et puis qui peut effectivement les faire ressembler au millésime 2016, qui est un excellent millésime dans les plaquettes. Donc je te propose de le déguster pour ouvrir cette palette qui est assez complexe. C'est un chicane. Tout de suite, l'impact aromatique. L'impact aromatique, fruits plutôt sombres en général, cerises mûres, petites touches de groseille pour rafraîchir, mais de la mûre, des fruits noirs. Un cocktail de fruits en bouche. Et cette touche légèrement cassis qui fait penser vraiment aux aromatiques des jolis pinots noirs. Donc vraiment joli cocktail, intégration parfaite du bois en élevage, tout à fait en discrétion et qui va se poursuivre. Et puis voilà, ce côté très plaisant sur les tannins, vraiment une texture de tannin qui affirme la maturité du millésime et cette longueur en bouche qui confirme quand même cette constitution et cette ressemblance avec 2016, même si chaque millésime est différent et qui pour moi le porte un joli rang. On parlait de ce beau millésime sur les bones, c'est la confirmation dans le verre. On a un côté un peu mentholé, je trouve, dans les tannins, assez frais comme ça. Alors ça, c'est... Il reste en bouche. C'est effectivement la bonne chose parce qu'il faut qu'on s'arme pour le temps. Le côté mentholé va équilibrer cette maturité de fruits, cette enveloppe naturelle et c'est ce qui vient bien balancer, c'est ce qu'on attend des grands pitots. C'est ce côté acidulé et en même temps enveloppé qui rafraîchit la bouche, qui donne une grande buvabilité et du potentiel aussi à la garde puisque ce n'est pas parce qu'un vin est agréable qu'il n'a pas du temps devant lui. Et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on se fait plaisir et on en attend encore de belles années. Pour plusieurs années. Super, merci.